Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo news, je vous avais dit qu'on s'intéressait de très près au futur Call of Duty qui va arriver cette année. Et bien chose dite, chose faite, nous avons reçu aujourd'hui un florilège d'informations au sujet de ce prochain Call of Duty et donc c'est avec grand plaisir que je vous les partage aujourd'hui sur la chaîne. On va donc parler du prochain opus de Call of Duty, Modern Warfare tout simplement. Alors la grosse info de cette news explosive c'est qu'il n'y aura pas de season pass, c'est à dire que le contenu additionnel tout au long de la durée de vie du jeu sera complètement gratuit. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel dans la saga Call of, c'est vraiment un gros pas en avant qui annonce une tournure plutôt positive de la part des studios. Dans une volonté d'unir la communauté également, il y a un système de crossplay qui a été mis en place, ça c'est quelque chose de très très positif. Le système de crossplay qui a été instauré permettra donc aux joueurs de jouer entre différentes plateformes que ce soit PS4, Xbox One et PC. Ensuite pour continuer, on va couvrir le spectre des différents modes de jeu qui seront disponibles. Pour l'instant, nous en connaissons trois, le mode multijoueur, la campagne et un mode de coopération inédit. A priori, ce mode coopératif sonnerait comme une sorte de nouvelle version des anciennes Space Ops que nous avons pu connaître sur les précédents opus. Vous allez devoir former une squad et participer en coop à différentes opérations d'élite accessibles à tous les joueurs qu'importe leur niveau. On est toutefois sur un mode coop qui se veut inédit et ouvert à tous, donc affaire à suivre. Ensuite, Infinity Ward revendique fermement une toute nouvelle histoire. Vous avez peut-être déjà vu le trailer et pensez directement au Capitaine Price. En tout cas, c'est une rumeur qui circule également énormément sur les réseaux sociaux. A priori, ce fameux Capitaine Price signerait son grand retour. Alors d'après les studios, les deux premières missions du jeu ne comporteraient absolument aucun Capitaine Price. Infinity Ward a cependant confirmé que ce fameux Capitaine ferait son grand retour, mais beaucoup plus tard dans l'histoire. Et il serait même amené à faire équipe avec les deux personnages que nous allons justement rencontrer dans les deux premières missions du jeu. Alors autre info, dans Modern Warfare, l'expérience sera commune et partagée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la progression et l'XP de vos armes sera commune, que ce soit au mode campagne en solo, au mode coop, mais aussi au mode multijoueur. Et avant qu'on me le demande, aucun communiqué n'a été fait pour le moment sur un éventuel Battle Royale. Enfin, la dernière énorme nouveauté de cet opus, c'est le tout nouveau moteur graphique, qui est, d'après les studios toujours, en développement depuis près de 5 ans. À ce sujet, d'ailleurs, Infinity Ward se crédite de certaines qualités. Les studios prétendent que ce sera le call-off le plus réaliste de tous les temps, qui l'offrira une expérience bien plus immersive que les call-off précédents. Alors, parmi les techniques utilisées, je cite le photoréalisme, la photogrammétrie, un système de rendu PBR, un système de diffusion hybride, de l'éclairage volumétrique, un rendu spectral, de l'identification par rayonnement thermique et infrarouge, et enfin, la technologie DirectX Retracing pour les versions PC. Alors, rassurez-vous, moi aussi, tous ces termes ne me parlent pas. En bref, un ensemble de technologies pointues qui représentent, en définitive, les toutes dernières avancées en matière d'ingénierie visuelle au service du gaming. Alors, pour ce qui en résulte, retenez simplement que la qualité graphique du jeu sera impressionnante, que la vision nocturne dans le jeu sera une toute nouvelle expérience, que le jeu sera d'ailleurs en 4K, HDR, et que la version PC sera entièrement optimisée. Et enfin, pour la version PC, le jeu a été développé en partenariat avec Binox, et sera dispo sur Blizzard Battle.net. Alors, côté histoire, avant de finir cette vidéo, vous incarnerez des agents d'élite, des forces spéciales embarquées dans un engrenage haletant. Vous serez au cœur d'un conflit mondial qui menacera l'équilibre du pouvoir actuellement établi. Pour ceux qui souhaitent approfondir plus encore le sens de cette histoire, sachez que les deux premières missions sont d'ores et déjà accessibles via le playtest réalisé par Charlie Intel. Enfin, concernant cette histoire toujours, vous pourrez vivre l'expérience de la campagne selon différents points de vue, à savoir que vous pourrez incarner différents personnages d'origine et de fonctions variées. En conclusion, sortie officielle du jeu le 25 octobre, trois éditions seront disponibles, dont les prix annoncés vont pour le moment de 60 à 100 dollars. Et enfin, les précaux, bien sûr, sont d'ores et déjà ouvertes. C'est tout pour la petite review et toutes les infos que nous ayons pour le moment de ce nouveau Call of Duty Modern Warfare. On se retrouve, j'espère, très rapidement pour d'autres actus au sujet de ce jeu. D'ici là, portez-vous bien et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501